Musique Bonjour, KTO vous propose de découvrir le site du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie à l'adresse www.laityfamilylife.va Sur la page d'accueil, découvrez ses activités sur Instagram, Twitter et les dernières actualités concernant le Dicaster. En haut à droite, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Pour découvrir cet organe de la curie romaine, cliquez sur Dicaster dans la barre de menu en haut à droite. Vous apprendrez l'origine du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie créé par le pape François en 2016 à travers le motu proprio Cédula Mater. A droite, vous pouvez accéder à ce motu proprio. Promotion de la vie et apostolat des fidèles laïcs, pastoral des jeunes, pastoral de la famille et de sa mission, protection et soutien de la vie humaine, ce sont les domaines de compétences du Dicaster. Descendez en bas de la page, vous trouverez un cadre avec des mots-clés sur des thèmes que vous pouvez approfondir. Vous souhaitez connaître un peu plus la constitution du Dicaster ? Déroulez l'onglet Dicaster pour vous renseigner sur son préfet, son secrétaire et ses autres membres. Retour à la page d'accueil. Un lien vous propose d'accéder au site Famille à Maurice Laetitia qui présente l'année spéciale de la famille 2021-2022. Le site vous propose ensuite des rubriques autour des compétences du Dicaster comme laïcs, famille, vie, jeunes. En cliquant sur chacune d'elles, vous découvrirez leurs raisons d'être au sein du Dicaster. Pour chaque rubrique, vous trouverez des témoignages, des textes officiels ou de la documentation. En cliquant sur l'onglet Famille, vous aurez accès à des pages spéciales comme Magistère sur la famille. Cette page vous propose tous les documents officiels de l'Église sur la famille, à travers les conciles et les écrits des papes, comme l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia du pape François. En revenant sur la page Famille, vous pourrez aussi accéder aux écrits des pères de l'Église, les rencontres mondiales des familles et des articles sur la famille. Ouvrez l'onglet Vie et jetez un œil au magistère où vous retrouverez les documents importants sur la vie. En cliquant dessus, vous serez redirigé sur le site des archives du Vatican. Dans l'onglet Jeunes, découvrez le bureau Jeunes du Dicaster, institué en 1986 par Jean-Paul II pour donner une visibilité au monde de la jeunesse. Toujours dans Jeunes, renseignez-vous sur les différentes rencontres et instituts dédiés aux jeunes, ainsi qu'une page dédiée aux Journées mondiales de la jeunesse. Cliquez sur Nouvelles. Vous pouvez lire les dernières informations en défilant la page. Par exemple, cliquez sur Vie fragile, Vie précieuse. En ouvrant l'onglet Vidéo, vous trouverez des interventions du pape ou des vidéos du Dicaster. Activez-les en cliquant dessus et en les faisant défiler en bas. Vous souhaitez mieux comprendre les actions de l'Église en faveur des laïcs, de la famille et de la vie ? N'hésitez pas à vous rendre à l'adresse www.laityfamilylife.va Bonne navigation ! Sous-titrage Société Radio-Canada